Salut, salut, salut les amis et bienvenue. Pendant que Gérard Damanant, le ministre français de l'Intérieur, provoque les Africains, les Asiatiques au sud global en disant que le développement de l'Afrique ne ferait que renfoncer l'Asie, l'immigration vers l'Europe, en parlant de l'argent et autres, que ça va renfoncer cela, et dit des choses comme ça, j'ai dit encore que c'est la provocation, pendant ce temps, son président de la République est en Uzbekistan pour rencontrer le président Uzbek, pourquoi les amis Uranium ? Donc on doit applaudir les autorités nigériennes. Rendez-vous compte aujourd'hui que le prix d'Uranium sur le marché mondial a flambé. A flambé pourquoi les amis ? L'annonce de construction de centrales nucléaires civiles partout dans le monde, surtout en Afrique. Donc ça fait qu'il y a de l'intérêt pour l'Uranium. Le prix a donc augmenté sur le marché mondial. C'est le Niger qui doit en profiter. Parce qu'à un moment donné, le Niger était le premier fournisseur d'Uranium à l'Union européenne. Et la France produit l'énergie nucléaire, civile. Et la France vendait ça en Allemagne, vendait ça partout en Europe. Et la France était le premier exportateur de l'énergie nucléaire. Et cette France, à Chamalière, produisait quoi ? Les billets de banque de France CFA, de façon frauduleuse, pour venir verser au Niger. Mais pas totalement, les amis. Parce que l'économie respecte cette énorme. Donc vous ne pouvez pas faire du dumping des billets de banque, sinon ça va créer de l'inflation sauvage. Donc la France n'achetait même pas l'Uranium au Niger. Si on regarde, c'était de la provocation. C'est passé de Areva au Rano. Et on a vu un criminel qui s'appelle Mbazou. C'est la justice aujourd'hui qui dit qu'il est criminel. Parce que si on vous rattrape avec autant de millions dans votre mallette, ça veut dire que vous êtes criminel. Et beaucoup d'autres choses qu'on va développer, les amis. Cette France, qui disait que non, rien n'a eu, est ailleurs. Et cette France a exploité l'Uranium au Niger pendant des années et des années. In decades and decades, upon decades. Et n'a jamais pensé construire une centrale nucléaire civile au Niger pour l'électricité. Même mini-centrale nucléaire civile. Et comme elle est en difficulté aujourd'hui, elle part en Ouzbékistan. Et elle propose la construction d'un central nucléaire civil en Ouzbékistan. et pour le deal, pour, en retour, acheter l'Uranium des Ouzbékis, les amis. Mais une petite histoire. L'Uranium, là, doit traverser la Russie. Et vous savez que la Russie peut bloquer, non ? Mais comme les Russes ne sont pas comme ça, ils vont laisser passer. Heureusement. Ils se sont sanctionnés eux-mêmes. Et les choses sont en train de changer partout dans le monde, les amis. Donc, la France pouvait construire une centrale nucléaire. Je suis un fournisseur. Les gens vont me dire que, mais si vos dirigeants n'avaient jamais demandé, vous pensez qu'il n'y a aucun dirigeant au Niger qui n'a jamais demandé ? Mayna Sara avait fait quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a assassiné Mayna Sara, Ibrahim ? Mayna Sara. Vous pouvez me dire ? Parce que la politique française, c'est de maintenir l'Afrique subsaharienne dans le sous-developpement. Et c'était un truc savamment pensé. L'Afrique du Nord, nous allons rester là-bas. L'Afrique subsaharienne, nous allons exploiter de façon sauvage et empêcher le développement de l'Afrique subsaharienne. C'était ça. Et on va imposer les vassaux à la tête. Et à chaque fois qu'ils veulent se transformer en nationalistes, nous allons les dégager avec des coups d'état. parce que nous avons les bases militaires en Afrique. Je vais vous dire, ce n'est pas les Ouzbèques qui ont demandé à Emmanuel Macron de proposer la construction d'un central nucléaire. Non, 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 non. Il est parti en Ouzbèkistan avec cette proposition-là. Et c'est Emmanuel Macron qui dit que nous allons, nous vous proposerons la construction d'un central nucléaire civil. Qu'est-ce qui a dépassé cette même France-là de construire un central nucléaire civil au Niger ? Posez-vous des vraies questions, les amis. Posez-vous des vraies questions. Et après, on va nous demander d'encenser les De Gaulle, les Leopold II. Ce sont des criminels. Ce sont des von Bismarck, ce sont des criminels. Pour le peuple africain, ils ne sont pas différents d'Adolf Hitler. Oui, pour eux, Adolf, il a été le grand criminel. Mais nous, en Afrique, Leopold II, c'était un cauchemar. Bismarck, c'est un cauchemar. Comment ça s'appelle ? Général De Gaulle, c'est un cauchemar pour le peuple africain. Voyez donc les gens qui sont forcément méchants, méprisants, qui veulent que les autres meurent de la galère, de la souffrance, de la prévaricateuse. Et ils veulent, et ils veulent avec les trolls sur les réseaux sociaux, avec des faux cônes qu'ils craignent, nous dire à nous de les comprendre, d'accuser les dirigeants africains, alors que ce sont eux qui ont mis ces dirigeants. Donc, si nous critiquons l'impérialisme, si on est en train de détruire l'impérialisme aujourd'hui en Afrique, c'est en quelque sorte détruire même ce qu'ils ont imposé chez nous. Parce que la plupart de ces dirigeants, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et en Afrique globalement, ont été imposés par les armes, par l'impérialisme sous nous. Donc, si, je répète encore, nous combattons l'impérialisme, c'est ce genre qu'on entend le combattre. Parce que dès qu'on va détruire la main qui les donne la force de mater le peuple, nous allons nous occuper facilement d'eux. Merci, amis, d'avoir regardé cette vidéo sur cette plateforme. Merci, c'est ce genre. Merci.